Bonjour à tous, je suis Christophe Domanche, pâtissier formateur à l'école Valredin et aujourd'hui je vais vous présenter une vérine glacée fraises amandes parce que c'est la saison de la fraise, le tout début. Donc j'ai choisi un petit producteur local, monsieur Bale, qui est à 8 km de Thin-L'Hermitage, petit village des Rhooms. Donc tous les ingrédients sont prêts, nous allons pouvoir commencer la recette. Dans un premier temps, je vais verser la purée de fraises dans la casserole, je vais ajouter mes sucres techniques. On va porter l'ensemble à ébullition. Une fois qu'on aura atteint cette ébullition, on va cuire à peu près entre 2 et 3 minutes. Très simple, on va verser tous ces ingrédients dans le bol du batteur. Il n'y a pas d'ordre précis. Le beurre coupé en petits dés bien froid. Petite astuce. Nous allons maintenant réaliser notre strusel pressé amande. Pour cela, nous avons besoin du strusel, donc cuit avec une couleur bien blonde et uniforme, de l'éclat d'or et des amandes de Provence concassées et torréfiées. Donc pour lier notre strusel pressé, nous avons du praliné amande 70 et ici du beurre liquide mélangé avec du beurre de cacao. Ceci va venir lier l'ensemble mais aussi mettre une couche de matière grasse qui va permettre de protéger et de garder le croustillant du sablé pressé à la congélation. Je vais verser le mélange sur mes éléments secs. Un petit cours théorique sur le tempérage de l'inspiration fraise. Pour la fonte, une température comprise entre 40 et 45 degrés. Par tempérage sur le marbre, nous allons refroidir la masse entre 27 et 28 degrés Celsius pour ensuite remonter et avoir une utilisation de travail à une température de 30 à 31 degrés maximum. C'est parti, on tempère. L'inspiration est à 40 degrés. Je vais prélever une partie de la masse, ce qui va permettre tout à l'heure la remontée en température. Maintenant, je vais procéder au décor. Je vais verser un tout petit peu d'inspiration fraise, en haut de ma feuille guitare. Je viens appliquer dessus une deuxième feuille guitare et ensuite, à l'aide d'un rouleau pâtisserie, un demi tube ou un tube PVC, on va étaler l'inspiration fraise pour avoir une épaisseur assez fine et régulière. On va attendre quelques secondes, le début de la cristallisation de l'inspiration fraise et ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce diamètre 6, on va détailler des ronds. Nous répéterons la même opération avec du chocolat au palis qui nous servira de décor final. – Sous-titrage ST' 501 Je suis entre 82 et 85 degrés. Je vais maintenant passer ma crème anglaise citronnée vanillée à l'étamine et ensuite, je vais rajouter ma gélatine hydratée. Je mélange bien pour permettre à la gélatine de bien se dissoudre et ensuite, progressivement, je vais verser la crème anglaise sur ma pâte d'amande et mixer énergiquement. Donc, je vais verser un petit peu d'appareil amande sur ma crème montée et mélanger délicatement. Donc, pour commencer, je vais venir déposer au fond de la vérine un petit peu de strussel pressé, environ une douzaine de grammes. Je vais venir couler sur le sablé un tout petit peu de mousse amande. Je vais déposer un disque d'inspiration fraise. Je vais déposer sur le disque environ une vingtaine de grammes de confit. Le montage de notre vérine est maintenant terminé. Donc, une vérine tout en fraîcheur pour déguster tout au long de l'été. Et maintenant, place à la dégustation. Présente pour goûter ! Allez tiens ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !